En 2017, c'est-tu possible de se déguiser en personnage d'une autre culture sans tomber dans l'appropriation culturelle? On en discute avec les auteurs Marie-Lou Craft et Naka Bertrand. On commence en clarifiant tout de suite quelque chose. C'est quoi la différence entre l'appropriation culturelle et l'appréciation culturelle? C'est une grosse question. C'est sûr. Je dirais que l'appropriation culturelle, c'est quand une personne utilise un élément d'une culture qui n'est pas la sienne. Oui. Puis ça, c'est comme la définition de base. Mais je dirais que la définition encore plus profonde, c'est quand une personne d'une culture dominante prend un élément d'une culture que, traditionnellement, sa culture opprime pour se l'approprier. Donc, il y a une espèce de relation de pouvoir entre la personne qui prend et la personne de qui elle prend. Oui. La ligne est fine, en fait, je pense, entre l'appréciation et l'appropriation culturelle. On imagine rapidement, tu sais, le portrait type de la femme blanche qui se déguise en autochtones. Tu sais, ça, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il y a une façon de faire de l'appréciation? Est-ce que porter des mocassins, ça peut être de l'appréciation, mettons? Je dirais que oui, ça peut être de l'appréciation culturelle, comme porter aussi des bouts d'oreilles en plumes, ça, c'est de l'appréciation culturelle. Pourquoi? Parce qu'il y a certains objets qui sont sacrés, comme la coiffe. Oui. Oui. Ça, c'est un objet sacré, cérémonial, culturel. Aussi, le tambour, ça, c'est un objet sacré, culturel. OK. Donc, le sacré, on essaie de ne pas y toucher, mais si on reprend un truc qui est plus esthétique, là, on peut faire de l'appréciation. Oui, mais non. Tu sais, quand, je sais pas, j'ai fait une petite recherche Google hier sur headdress et bikini, bikini and headdress, puis on voit vraiment beaucoup de femmes en bikini avec des coiffes autochtones. Ah, c'est comme une mode. Oui, mais ça, ça pose problème par rapport aux femmes autochtones, parce qu'à cause de tout ce qui se passe par rapport à la violence, c'est trop de femmes et puis l'hypersexualisation de l'image autochtone. Tu parles, par exemple, de boucles d'oreilles ou de mocassins. Je pense que ça dépend aussi d'où proviennent les boucles d'oreilles et les mocassins. Intéressant. Parce qu'il y a ce problème-là aussi, que moi, mettons, je veux montrer que j'apprécie une certaine culture, je vais m'acheter des boucles d'oreilles, dans un magasin de souvenirs. Qui a fait les boucles d'oreilles exactement? Est-ce que c'est une personne blanche qui se dit « Hey, c'est à la mode, je vais en fabriquer? » Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'appréciation si la culture concernée ne bénéficie pas de ça. Donc, il y a comme une propagation de cette mode-là, mais il n'y a pas de retour sur les cultures concernées. Mais si à ce moment-là, je veux porter ça, je fais une recherche, je m'en vais acheter une boucle d'oreille de quelqu'un qui l'a vraiment fabriqué selon… Peu importe une tradition. Puis, c'est un artisan issu de la communauté qu'on veut honorer. C'est ça. Donc là, il y a comme un échange vraiment à travers les cultures. Puis, ce n'est pas juste « Je prends quelque chose qui te représente sans que tu en retires quelconque bénéfice. » OK. Donc, il y a la nature de l'objet à considérer. Est-ce qu'il est sacré ou pas? Il y a sa provenance. Est-ce qu'il y a un retour à la communauté ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en considération avant de choisir notre kit d'Halloween qui veut juste honorer une autre culture? Parlons des enfants. Donc, si moi, un tout petit me dit qu'il veut être déguisé en Pocahontas, en Tiana, en Jasmine, en sa princesse de dîner préférée qui est fictive, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est inapproprié ou c'est… oui? Ou c'est correct? Je ne sais pas parce que j'ai bien apprécié ta question. Oui, moi non plus, je ne sais vraiment pas. Je ne peux pas dire non, mais en même temps, il faut garder l'idée, genre, de la vérité. Oui, de l'éducation. De l'éducation, oui. Tu sais, comme Pocahontas, c'est une princesse Disney, mais elle avait vraiment une vie assez triste. Tu sais, elle est décédée quand elle avait comme 22-23 ans, qu'elle a été kidnappée, elle a été envoyée en Angleterre. Mais est-ce qu'il faut que l'enfant sache ça? Et si oui, à partir de quel âge? Bien, je trouve que c'est toujours vraiment quelque chose de super intéressant parce que je pense que dans le cas de figures un peu culturelles de type Disney, ça devient autre chose. C'est pas juste « je représente une personne autochtone », c'est « je représente une figure qui fait partie ». Oui, c'est ça. Fait qu'il y a déjà une différence, je trouve, là. OK, on tombe dans le concret. Je vous donne des exemples de costumes d'Halloween. Vous me dites s'ils posent problème ou pas. OK. « Si je me déguise en fille qui allait à Oshaga en 2014 avant que les coiffes autochtones soient interdites, c'est-tu correct ou pas? » Non! Même si je me déguise en blanche qui fait de l'appropriation culturelle, le degré d'ironie n'est pas assez élevé. OK, peut-être. Peut-être. Moi, je me suis déjà déguisée en autochtone. Mais c'est ça, c'est que la lecture est différente aussi. C'est que ton ironie peut être vraiment super, mais ultimement, tu vas passer dans la rue et il n'y a pas de différence entre toi et le fille de chez Haga en 2014. Très bon point. Très bon point. Mais donc, Naka, toi, tu as le droit de te déguiser en autochtone. OK, parfait. « Si je me déguise en yogi, en personne qui fait du yoga, parce qu'on se rappelera que l'Université d'Ottawa a interdit des cours de yoga parce qu'il s'agissait d'appropriation culturelle à la vie de certains étudiants. Votre avis là-dessus? » Je pense que c'est un cas où il faut vraiment porter attention à « c'est quoi mon rapport à moi, à cette culture-là? Est-ce que je fais juste prendre du yoga parce que je veux me mettre en forme et que je n'ai aucune idée d'où ça vient? » Puis là, je fais des espèces de chants dans ma pratique de yoga, puis je ne sais pas « ça vient d'où, c'est juste que je trouve ça cool. » Là, OK, oui, peut-être qu'il y a un petit déséquilibre, puis il y a un non-respect d'où ça vient, mais je pense qu'à chaque fois qu'on veut prendre quelque chose d'une culture autre, il faut beaucoup se poser de questions comme « pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment ça influence l'autre culture? » Puis dans un contexte d'Halloween, c'est toujours un peu juste pour quelque chose de paraître, pour illustrer, puis je vois mal comment il peut y avoir un véritable échange avec l'autre culture dans un contexte d'Halloween. Pour moi, ultimement, la question de savoir si oui ou non c'est respectueux ou si on s'approprie quelque chose, c'est un peu comme… Tu sais, si tu décides de faire un party pour célébrer ton ami, mettons, puis là, tu invites toute une gang de monde, mais tu n'invites pas ton ami, puis dans ton party où tu célèbres ton ami, tu célèbres un peu la personne tout croche, puis la personne ne serait pas vraiment d'accord avec ce que tu fais, mais c'est correct parce que c'est pour ton ami, tu sais. Je comprends. Là, c'est un peu problématique, tu sais. C'est comme, tu n'es pas en train de consulter la personne, tu n'es pas en train de t'assurer que tu es vraiment en train de dire les bonnes informations sur ton ami, tu n'es pas sûr que ton ami est sur ton courant. Il faut que la culture fasse partie du party. C'est ça, il faut qu'elle soit invitée, il faut qu'il y ait comme un dialogue, il faut que tu demandes à la personne, puis que tu t'intéresses à la personne avant que la chose soit faite, puis que la personne se plaigne. Ok. Si je me déguise en poutine, c'est correct? Parce que cette année, on a beaucoup dit que le Canada anglais faisait de l'appropriation culturelle du plan national des Québécois. Votre avis là-dessus, si je suis une grosse poutine? Bien, tu sais, en même temps, tu n'es pas une Canadienne anglophone. Mettons que j'étudie à McGill, puis que je me déguisais en poutine. Ah, bien, ça me fait penser au truc de Ricardo, en fait, tu sais, qui, dans un magazine français, avait été décrit comme un gentleman trappeur, un ambassadeur de la Nouvelle-France. Oui. Et là, tout le Québec n'en revenait pas, c'était donc bien insultant. Oui. Je trouve ça assez ironique que, tu sais, les Québécois blancs francophones, on comprenne vraiment pourquoi c'est pas correct que la France nous déteigne comme des gentleman trappeurs. Mais on a vraiment de la difficulté avec les quads, par exemple. Très bon point! Je trouve que le fait qu'on se pose la question peut-être sur la poutine, peut-être plus qu'on se pose la question sur Pocantas, c'est quand même assez… ça illustre bien notre relation au problème. C'est une belle tape sur les doigts. Ça, Marilou, merci pour ça. Regardez. Fait que, mettons, je regarde mes vieilles photos de party d'Halloween, puis là, je me rends compte que je me suis déjà déguisée comme en autochtone. Comment je fais pour m'excuser? Je pense que c'est par rapport à toi, ou genre, comment toi, tu l'as vécu, puis comment tu t'évolues dans ta pensée avec les autochtones, comment t'étais là, puis comment t'es maintenant. Si t'as fait ça, j'aimerais vraiment mieux te voir, reconnaître cette chose-là, puis avoir une réflexion critique par rapport à ce que t'as fait, puis évoluer dans ta pensée, que t'essaies de cacher ça, puis de faire semblant que c'est généré. Je pense que l'intention ou le but, c'est pas nécessairement de taper sur les doigts, mais juste d'encourager une réflexion critique, puis que les gens se remettent en question, plutôt que de juste faire des choses sans réfléchir. J'ai envie qu'on finisse avec un des grands arguments qui est porté contre le principe d'appropriation culturelle, c'est le suivant. Si on se coupe des autres cultures, si on a peur de les offenser, on va encourager le communautarisme, on va faire un repli sur soi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée-là? C'est comme si on disait que la seule façon d'éviter d'approprier, c'est juste plus jamais rien faire, plus jamais rien dire. Alors que dans le fond, ce qu'on essaie de dire en critiquant ça, c'est juste de discuter, puis de s'ouvrir, puis d'être respectueux, puis collaborer avec des gens pour que cet échange-là soit un véritable échange au lieu de juste agripper des choses. Justement, ce n'est pas nécessairement du communautarisme, c'est plus comme du métissage. Plus de métissage, moins d'appropriation. Oui. Oui. On peut s'entendre là-dessus. Oui. Parfait. Bien, on a réglé ça, nous autres, l'appropriation culturelle. Facile. Merci, Naka. Merci, Marie-Lou. Bien, grâce à vous, on sait quoi éviter comme costume cette année, puis on va s'échapper de quelques faux pas. Sous-titrage ST' 501